Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer en détail comment utiliser la pédale de loop proposée par Boss et le modèle RC3 et si je propose des explications sur cette pédale là c'est juste parce que je la trouve plutôt pratique il n'y a pas de partenariat et donc je vais expliquer cette façon vraiment détaillée comme ça si vous ne savez pas trop l'utiliser que vous l'avez chez vous et bien au moins vous aurez des conseils assez précis j'espère pour l'utiliser efficacement c'est parti alors pour commencer cette pédale nécessite d'être alimenté bien sûr avec un adaptateur ou avec une pile et d'être branché à la sortie sinon elle ne s'allumera pas lorsqu'elle est allumée donc on branche la guitare par la droite ici et la sortie va vers l'amplificateur on peut se déplacer dans les cases mémoire dans lesquelles on a sauvegardé éventuellement des enregistrements des loops donc là par exemple je me déplace quand il y en a 99 on voit par exemple que sur la 5 là il y a quelque chose c'est juste une batterie donc je reviens sur la 1 ce qu'on peut déjà observer c'est que si on appuie une fois sur la pédale elle va lancer l'enregistrement donc si on joue quelque chose à la guitare en même temps ça va l'enregistrer on voit qu'il y a ce voyant je rappuie dessus ça l'a mis en boucle d'ailleurs ça continue d'enregistrer donc il faut que je rappuie une fois pour que ça arrête d'enregistrer mais ça continue de jouer si je veux que ça s'arrête j'appuie deux fois donc là c'est ma loupe que j'ai enregistré et qui joue en boucle avec ce mode d'utilisation qui le mode par défaut qui s'appelle le mode normal c'est le mode d'utilisation qui n'est pas forcément le plus facile parce que dès qu'on appuie sur la pédale elle enregistre on appuie une deuxième fois elle met en boucle elle continue d'enregistrer d'ailleurs mais bon donc c'est pas évident puisqu'il faut jouer faire une rythmique et appuyer pile sur le premier temps et après appuyer pile sur le premier temps de la mesure d'après ou à l'endroit où on a envie que ça reboucle et ça c'est pas évident lorsqu'on n'est pas forcément un super guitariste et qu'on n'a pas forcément une très bonne coordination enfin en tout cas appuyer le pied en même temps qu'on joue de la guitare c'est pas forcément évident il se trouve qu'il existe d'autres mode de fonctionnement je vais vous en proposer un deuxième que je trouve très pédagogique très facile d'utilisation c'est un mode qui n'est pas forcément très bien indiqué sur la pédale donc je vous montre comment faire ça pour passer dans le mode qui s'intitule mode automatique c'est un mode qui attend qu'on joue une note à la guitare pour lancer la loupe il suffit de maintenir le bouton tap tempo pendant deux secondes si jamais ça fonctionne pas là ça fonctionne mais si jamais ça ne fonctionnait pas allez sur la caisse 2 et revenez donc je maintiens tap tempo et là je rentre dans le mode je peux choisir le mode donc ça no c'est pour le mode normal ça c'est automatique et ça c'est count in c'est un autre mode donc je choisis le mode automatique je valide en appuyant sur tap tempo et là vous voyez que si j'appuie il n'enregistre pas il attend que je joue une note dès que je joue une note il va lancer l'enregistrement et après il n'y aura plus qu'à appuyer une fois pour que ça finisse et que ça met en boucle ma loupe donc si je joue une note par exemple c'est bon ça lance l'enregistrement voilà ma pédale ma loupe tourne je l'arrête en appuyant deux fois pour annuler cet enregistrement il suffit de maintenir appuyé la pédale pendant deux secondes voilà c'est elle pour clear il a effacé l'enregistrement et là on voit que si j'appuie il lance pas de loupe il attend que je joue puisqu'il a effacé comme dans cette vidéo je vais parler spécifiquement de l'utilisation technique de la pédale de loupe je vais assez peu parler du jeu à la guitare et comment enregistrer des loupes avec cette pédale là puisqu'il y a une vidéo en fait une vidéo youtube gratuite qui est disponible et qui explique comment enregistrer des loupes avec une pédale de loupe comme je le disais ce mode automatique il est plutôt pédagogique mais il y a encore mieux on peut se servir des batteries intégrées à la pédale même si ces batteries là ne sont pas forcément sensationnelles mais au moins ça nous donne un repère rythmique précis pour jouer un accompagnement c'est ce qu'on va faire tout de suite donc on peut activer les batteries proposées par intégrer dans la pédale on peut même en importer mais là on va utiliser les batteries déjà présentes dans la pédale en appuyant sur rhythm on off là on n'entend rien pourquoi parce qu'en fait le potentiomètre de la batterie il est à zéro voilà je peux modifier le tempo si je veux que ça passe ti 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 je vais taper ce cette pulsation sur tap tempo tic 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 et voilà il suit en fait le battement de mon doigt c'est plus simple à faire d'ailleurs si je baisse d'abord le volume que je me chante quelque chose dans la tête et après je monte le volume c'est un peu plus précis je peux aussi changer de batterie puisqu'il y a dix batteries intégrées à la pédale donc pour faire ça il suffit simplement de maintenir sur rhythm on off et là il propose le rythme zéro le rythme un le deux on va donc utiliser ce mode automatique de la pédale avec une batterie on la batterie va tourner on va lancer l'enregistrement qui ne va commencer que quand on joue une note et lorsqu'on appuie pour finir l'enregistrement à la fin d'une mesure la pédale va tout de suite comprendre à quel moment précis on voulait appuyer du coup elle va reboucler de la bonne longueur alors application je mets la batterie je la monte un petit peu si j'appuie ici il attend que je commence de jouer pour lancer l'enregistrement et je commence quand je veux si vous avez été attentif vous avez vu que j'ai fait exprès d'appuyer un peu trop tôt un peu avant que ça reboucle il l'a su la pédale l'a compris et du coup donc c'est sur le quatrième temps que j'ai dû appuyer elle a fini la mesure et après elle a rebouclé et là ma loupe elle est pile dans la pulsation je peux rajouter plusieurs couches à cet enregistrement faisant une ligne de basse donc là on entend la basse en plus si jamais cette ligne de basse que je viens d'enregistrer ne me convient pas trop et d'ailleurs c'est le cas je peux l'annuler je peux l'effacer le dernier enregistrement que je viens de faire je peux l'effacer pour faire ça je maintiens appuyé deux secondes sur la pédale alors d'abord je mets en lecture l'enregistrement et après je maintiens appuyé et là on n'entend plus la piste de basse il y avait marqué UN ce qui veut dire undo annulé j'espère que cette vidéo vous permettra d'avoir un aperçu suffisamment clair des fonctionnalités de basse de la pédale au moins en tout cas pour l'utiliser assez rapidement en activant des modes qui vous permettent d'enregistrer des loops bien dans la pulsation et en rebouclant au bon moment puisque si on branche la pédale sans se poser de questions tout de suite et ben c'est difficile puisque c'est le mode qu'il appelle normal et il n'y a pas de batterie en plus avec donc bref c'est pas évident donc j'espère que ça vous aura bien aidé